J'ai suivi une formation sur la pédagogie positive, Sylvie, essentiellement le mind mapping à Paris. Depuis, je n'utilise plus que cette technique pour planifier et penser mes projets pour mes jeunes enfants, 9-7 ans, pour résumer avec eux leurs cours. Voilà, elle aimerait beaucoup être formatrice en mind mapping, donc là, vous vous adressez sur le site de Fabienne, optimine.be. Marivonne écrit, Marivonne sur la page Facebook, lors de mes rendez-vous professionnels, Sylvie, ou des réunions, « Je prends des notes sous forme d'arborescence, mais je ne savais pas que cette façon de faire portait un nom. C'est essentiel pour retenir, en tout cas pour moi, d'un coup d'œil. » C'est fou, il y en a qui l'ont compris naturellement. Oui, effectivement. Dernièrement, j'ai été faire une formation, enfin une conférence, une mini-formation pour des médecins. Et c'était marrant parce que j'ai plusieurs médecins qui sont venus me trouver par après en me disant, « Mais vous savez, moi je faisais déjà ça quand j'étais jeune, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. » Et je vous disais tout à l'heure que la méthode était intuitive. En fait, ils ont senti intuitivement que s'ils ne faisaient pas ça, c'était impossible pour eux de retenir toutes les syllabuses qu'ils avaient à étudier. Oui, un petit malin, ils ont passé entre les mailles du filet. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, vous êtes maman d'enfants dyslexiques. Oui. Et vous avez été formée, vous utilisez la méthode en tout cas ? Oui. Bon, je connaissais un peu la méthode sans trop l'appliquer. Et puis j'ai rencontré Fabienne, je l'ai invitée à former mes collègues. Donc, j'ai proposé cette formation à mon équipe de travail. Et grâce à cette formation, je l'ai mieux compris, parce que je la connaissais, mais un peu de loin. Et donc, j'ai commencé à l'appliquer, bien sûr, dans le cadre professionnel, mais surtout, j'ai commencé à l'appliquer pour aider mon fils à étudier, à s'organiser, etc. Et je suis vraiment épatée des résultats. C'est très impressionnant. Il y a un soulagement comme ça de la mémoire. C'est une façon plus naturelle, en fait, de fonctionner pour le cerveau. Et donc, il y a moins cette impression d'effort, de pénibilité. Enfin, étudier devient vraiment un plaisir, parce qu'il y a un côté ludique, créatif. Oui. C'est très impressionnant. J'ai vu passer le message suivant, je suis dyslexique, Sylvie, je crois que ça fait longtemps que je pratique ce genre de méthode afin de m'en sortir pour retenir les informations que je dois retenir. Ça veut dire que les personnes dyslexiques, les parents qui ont un enfant comme cela, se doivent évidemment d'y venir, d'y venir à cette méthode. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques des dyslexiques, entre autres, c'est qu'ils pensent plutôt par image que par mot, qu'ils sont très sensibles aux couleurs, aux formes, etc. Et que donc, quand ils doivent retenir un texte linéaire, une liste des phrases, ce n'est pas naturel pour eux. Ça ne va pas dans le fonctionnement de leur cerveau. Et donc, quand ils peuvent associer les mots, les phrases à des couleurs, à des images, et le voir surtout globalement en une fois, eh bien, on dirait que leur cerveau est à l'aise et retrouve son potentiel. Donc, moi, je pensais que c'était réservé à certaines matières, mais je vois qu'on peut absolument appliquer à toutes les matières. Donc, c'est impressionnant, vraiment. Je suis très convaincue. Bien, bien, bien. J'espère, en effet, qu'il y aura des adeptes de plus en plus nombreux après une émission comme celle-ci. Danielle, bonjour. Bonjour. Vous avez, Danielle, vous, une fille dyscalculique. Dyscalculique. Oui. Oui, et voilà. Donc, ça me paraît, moi, un petit peu compliqué, surtout après les témoignages de Xavier, de me dire, est-ce que cette méthode peut être appliquée pour les enfants dyscalculiques, donc qui ont des problèmes en mathématiques, un problème, effectivement, d'organisation au niveau du cerveau qui ne se fait pas comme la majorité des gens. Et de plus, de surcroît, j'ai une petite fille qui est très, très volontaire, mais qui ne fixe pas la matière, ça, c'est un gros problème, et qui est très vite fatiguée parce que le chemin pour pouvoir arriver à une solution mathématique est tellement long par rapport au chemin que les enfants sans problème ont qu'elle est très, très vite fatiguée et au bout d'une demi-heure, ça ne sert plus à rien de la faire travailler parce qu'elle est complètement épuisée, quoi. Et elle est en deuxième secondaire et je m'inquiète vraiment très fort pour le CE1D où là, effectivement, il y a un effort de mémoire et de concentration vraiment énorme. Voilà, donc je m'inquiète. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est possible d'utiliser cette méthode pour les enfants qui ont des problèmes en mathématiques ? Donc, voilà. Et la deuxième chose, est-ce que cette méthode pourrait, je dis bien pourrait, entrer en compte et apporter une aide lors des examens CE1D où je sais que les enfants qui ont des problèmes de dyscalculie dyslexie ont déjà, peuvent avoir une aide supplémentaire par rapport aux autres enfants ? Donc, est-ce que cette méthode-ci, voilà, elle pourrait peut-être l'apprendre avec elle pour ces examens ? Voilà. Fabienne. Oui. Alors, ce que je vois, parce que dans les enfants que je reçois, j'ai énormément d'enfants qui ont des problèmes dys, dysconstellation, pardon, que ce soit dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et compagnie, que ce soit même TDA, TDAH, et je vois que la carte peut les aider. Alors là, vous parlez de problèmes de mémorisation, je vous assure qu'avec la carte, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute tout à l'heure, mais vous pouvez aller sur mon site internet, sur l'onglet bloc, et j'ai fait un exercice justement pour vous que vous pourrez faire avec vos enfants. D'accord. Vous verrez directement si c'est une méthode qui leur convient ou pas. D'accord. Alors, la mémorisation déjà, avec une carte, il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des mots-clés. Donc, on a déjà nettement moins à retenir. On n'a qu'entre 10 et 20%. Donc, si vous voyez, sur une carte, en fait, on va mettre énormément d'informations, puisque sur une carte, on va mettre à peu près 4 feuilles d'écriture linéaire. D'accord. L'avantage qu'il y a également, c'est qu'on va avoir une vision globale. En un clin d'œil, on va tout voir. Et le fait qu'on va voir beaucoup d'informations à la fois, quelque chose qui est complètement impossible quand on a plusieurs feuilles. Oui. Quand les informations sont disposées sur plusieurs feuilles. Alors, autre chose pour la mémorisation qui est appuyée dans le mind mapping, c'est le fait qu'on travaille avec des emplacements spatials. Donc, on a la branche au-dessus, à droite, à gauche, au milieu, en bas, à gauche, à droite. Et ça, le cerveau, il retient d'office. Je vais prendre un exemple. Est-ce que ça vous parle, ça ? Vous êtes dans votre cuisine, par exemple, et vous manque du lait. Vous allez à la cave en chercher, arrivez à la cave, vous allez complètement oublier ce que vous venez chercher. Oui. Ils vont monter dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont dire, il me fallait du lait. Voilà. Mais moi, c'est systématique. C'est systématique, oui. Parce que j'ai pensé à autre chose en descendant dans la cave. Oh, l'ampoule, il faudrait que je remplace l'ampoule. Puis je ne sais plus. Parce que, voilà, notre cerveau fonctionne de manière associative. Donc, il part, il part, et il part très souvent. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, quand vous êtes rentré, quand vous êtes revenu dans la cuisine, vous, vous vous êtes rappelé qu'il vous fallait du lait et donc, quand vous travaillez avec la carte, le fait de voir que telle information, c'est au-dessus à droite de la feuille, telle autre, c'est au-dessus à gauche, telle autre, c'est en bas, eh bien, rien que parce que c'est placé spatialement, votre cerveau va l'encoder. Mais c'est quelque chose que ça ne vous coûte pas d'énergie, ça se fait automatiquement. C'est la méthode des loquis, le palais de mémoire. C'est une méthode... Non, je ne me souviens pas. Justement, c'était pour mémoriser. C'est un poète, un poète lyrique qui aurait formalisé cette méthode. Et donc, il avait évidemment pas mal de poèmes à retenir et il adaptait sa mémoire pour avoir le plus facile. Et en fait, il s'est rendu compte que quand on associe des lieux avec une information à retenir, eh bien, on retient facilement. Donc, par exemple, si vous avez une liste de choses à retenir, eh bien, le plus facile, c'est que vous preniez un emplacement spatial que vous connaissez bien, votre maison, par exemple. Admettons que vous ayez votre liste de choses à prendre pour partir en vacances à retenir. Oui. Vous visualisez que vous rentrez dans la maison. Première chose que vous voyez dans votre maison, c'est, par exemple, la boîte aux lettres. Eh bien, là, vous allez visualiser, par exemple, un tube de crème solaire qui déborde de la boîte aux lettres qui a coulé sur les enveloppes. puis vous rentrez dans la maison et puis là, dans le hall, vous allez visualiser, par exemple, un chapeau de soleil. Vous allez visualiser sur, je ne sais pas, moi, si vous avez une statue en chien, vous allez mettre le chapeau sur le chien et vous allez visualiser ce chien avec ce chapeau. Puis vous allez passer dans une autre pièce et ainsi, vous allez mettre des informations à retenir dans toute la maison. Sans rien noter. Sans rien noter. Simplement des images mentales. Et donc, quand vous devrez vous réapproprier de ces mots, il vous suffit de refaire le chemin de votre maison, repasser la porte, revoir la boîte aux lettres avec le tube de crème solaire qui déborde. Et tout est imprimé. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est dingue. On a l'emplacement spatial. Dans les cartes, on a les couleurs. Il ne faut pas oublier que le cerveau aime bien les couleurs. On a les images. Donc, l'hémisphère droit, il adore les images. Lui, il fonctionne en images alors que l'hémisphère gauche fonctionne plus en mots. Et alors, on a toutes les associations qu'on peut y mettre. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui.